Alléluia, 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 bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre servante, voyez, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner, Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes, que la grâce suffisante soit sur ta vie, que le Saint-Esprit te dirige, te protège, t'élève, Alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit béni, Amen, sans plus tarder, nous allons lui présenter ce moment Admirable Père, je veux bénir ton grand et puissant nom, je veux te t'élzater, je veux te célébrer en ce jour béni, je veux te glorifier Seigneur, je vais te dire merci pour ta présence dans nos vies, je vais te dire merci pour la grâce que tu nous fais Seigneur, béni sois-tu, c'est dans ton nom Jésus-Christ que je prie, Amen Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien, voilà, nous allons prendre de Corinthiens 3, le verset 17 Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, notre Dieu est un Dieu qui rend libre, qui nous a donné la liberté, ne soyons plus esclaves, Alléluia, je vais te tutoyer toi qui m'écoutes, ne sois plus esclave de quoi que ce soit et de qui que ce soit, tu es libre Jésus-Christ nous a franchis, il t'a franchi, ne sois plus esclave, l'esclave c'est celui qui n'est pas libre, l'esclave c'est celui là même qui est dominé par des puissances de ténèbres dans un premier temps spirituellement parlant, mais qui est dominé par des gens, par des puissances de ténèbres bien sûr que oui, et par des responsables, tu peux travailler quelque part où tu es dominé par ton patron, tu deviens même voir son esclave, non, le Seigneur nous a franchis, et nous sommes libres, nous sommes libres, il faut créer liberté, il faut créer liberté, nous sommes libres, nous sommes affranchis, nous sommes plus escraves, nous ne sommes plus ténèbres, nous sommes lumière, il faut confesser, il faut confesser pour avancer en eau profonde, parce que notre Dieu rend libre, et nous sommes libres, nous sommes plus que libres, nous sommes bénis, alléluia, nous sommes élevés, nous sommes purifiés, Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, notre Dieu est réel, alléluia, Jésus-Christ rend libre, l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur nous rend libres, nous sommes libres, et nous avons ce pouvoir désormais, de dominer, alléluia, parce qu'il nous a donné la liberté, voilà, il t'a donné la liberté, mais ne sois plus à nouveau esclave, de qui, et de quoi, sois libre, même dans ta pensée que tu es libre, tu es affranchis, alléluia, Alléluia, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, notre défenseur, c'est Jésus-Christ, c'est Nazareth, alléluia, il est là, éternellement avec nous, notre Dieu est tout-puissant, il est esprit et vie, alléluia, c'est son esprit qui est en nous, alléluia, que son nom soit béni, qui nous enseigne toutes choses, alléluia, Jésus-Christ est merveilleux, voilà, je vous avais dit la fois dernière que j'allais faire la deuxième partie, que j'ai vu comme quoi les Ivoiriens étaient comme des esclaves, étaient devenus des esclaves, c'est pour ça que j'ai pris ce verset, alléluia, je vous ai dit que j'ai vu, le Saint-Esprit m'envoyait jusqu'à Yamsoukouabouak et jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire, et les esclaves étaient, j'ai dit, excusez-moi, les Ivoiriens étaient dans des villages, mais ces villages-là étaient clôturés de béton, et ils étaient esclaves dans ces villages-là, et le Seigneur m'a dit, regarde, et je vous ai dit que même les portiers, les gens qui étaient à la porte-là, voilà, qui gardaient l'entrée, étaient des, j'ai vu des Chinois, des Indous, des Blancs, de toutes sortes, et les Ivoiriens ne pouvaient pas sortir sans leur permission, je vous avais dit tout cela, mais je sais que tous ceux qui viennent sur Moyet-TV le savent, voilà, donc, allez, lisez notre autre vidéo, et je vous avais dit que j'ai fait la première partie, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous voyez, ils ont arrêté Lolo Botte hier, là, pour la jeter en prison, alors, quand ces révélations-là vont à l'encontre du pouvoir en place, on peut m'arrêter, moi, je suis une maman, voilà, j'ai su une maman, je n'aimerais pas me retrouver derrière les barreaux, voilà, c'est pour ça que quand le Seigneur me dit, je vous dis, je prends le temps de tirer quelque chose dedans, et de vous donner ce que le Seigneur m'a dit, et puis, vous-même, vous priez en fonction de ce que Dieu m'a montré, bien sûr, voilà, vous pouvez, ça peut aller pour vous, le Seigneur va vous donner la révélation qui est derrière ce que je suis en train de vous dire. Donc, ces gens qui étaient à la porte, au portail, là, qui gardaient les Ivoiriens, vous savez la révélation qui est derrière ? La révélation est que, ah, c'est Chinois, c'est Blanc, c'est tout ce que vous voulez, là, c'est ceux qui vont venir, là, c'est ceux qui vont prendre la clé, la clé. Je vous donne un aperçu de ce que le Seigneur m'a montré, ce sont ceux qui vont diriger notre pays. Je parle pas du président Alassane Ouattara, non, je parle pas du pouvoir en place, non, mais je dis à la longue, ce qui va arriver dans quelques années, peut-être dans quelques mois, dans quelques années, Dieu même le sait, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que tous les Ivoiriens, les villages du nord, du centre, tout ça a été clôturé. Donc, ce sont des Chinois, des Blancs, des machins qui étaient à la porte, au gate, là. Voilà. Et le Seigneur, je vous ai dit que le Seigneur m'a envoyé, et le Seigneur a fait sortir, on a commencé à adorer, adorer, adorer. On s'est retrouvés sur une grande plateforme, et on adorait le Seigneur. Voilà. Donc, c'est la chute, ça. Mes frères en Christ, mes frères en Christ, quand le Seigneur nous prévient, ça veut dire qu'il faut s'élever pour faire quelque chose. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Que son nom soit glorifié. Nous avons notre Dieu qui est tout-puissant. Nous avons notre Dieu qui est réel. Jésus-Christ est réel. Le Seigneur nous prévient tous les jours. Le Seigneur nous montre des choses à venir. Alléluia. Mais il faut prier. Il faut prier. Il faut qu'on prie. Il faut fléchir les genoux. Il faut abattre tous ces esprits-là. Je ne dis pas d'aller tuer les gens, mais spirituellement parlant. Il faut détruire tout esprit d'esclavage. Alléluia. L'esclavagisme va arriver dans notre pays. Il y a encore un an. Pourquoi ? Parce qu'ils ont payé des notaires. Et ils sont assis. Je ne parle pas du pouvoir en place, mais ces Chinois, ces Blancs, ces Indiens, ils ont tout payé. Ces Marocains, ils ont tout payé. Donc, ce sont eux maintenant qui vont nous exploiter. Et nous allons travailler pour eux. C'est la clé, ça. Je vous ai dit que dans chaque ville, les Ivoiriens étaient dans des camps, comme les Amsoukro, partout au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest. Voilà. Et ce sont les Blancs-là qui vont nous donner la permission. Ça veut dire que nous allons être leurs esclaves. Alors que le Seigneur nous a déjà affranchis. Le Seigneur nous a affranchis. Le Saint-Esprit est avec nous. Et n'acceptez pas que quelqu'un vienne dominer sur vous. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, Ephésiens 4, verset 30, qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour les jours de la libération. Le Saint-Esprit, nous prions. Disons au Saint-Esprit de nous aider. Je vous dis tout ça parce que quand ça va arriver, il y a beaucoup qui vont avoir des crises cadires. Il y a beaucoup qui vont avoir l'attention. Il y a beaucoup qui vont souffrir. Mes frères, mes sœurs en crise, je suis en train de te dire, voici ce qui va arriver. Toi, il faut prier et prépare tes frères, tes sœurs, tout le monde. Voici ce qui va arriver. Voilà. Vous savez que la terre de la Côte d'Ivoire, les gens paient. Ce n'est pas le gouvernement qui vend, mais nos parents même vendent de leur terre. Donc, nous c'est vrai, le gouvernement vend aussi, mais nos parents aussi vendent aussi de leur terre. Ils n'ont pas d'argent, donc ils vendent de leur terre pour se nourrir. Mais toi, en tant que chrétien, il faut avoir un open de terre quelque part. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Soyons en communion avec le Saint-Esprit afin qu'il nous remplisse, afin qu'il nous montre tout ce qui doit se passer dans notre pays, les choses à venir. Et Dieu, tout ce qui est tapis dans le secret, le Seigneur nous les révèle. Pourquoi ne pas prier ce Dieu-là même qui est tout-puissant? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le célébrer, le magnifier les athées? Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Accepte Jésus-Christ et tu seras libre. Ne sois pas esclave de qui que ce soit et de toi que ce soit. Alléluia. Parce que les gens vont te prendre comme esclave. Les gens vont te prendre, même si tu es dans ton village, tu seras esclave là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté la terre. Et c'est toi que tu vas travailler pour eux. Voilà d'où vient l'affaire d'esclaves. Que le Seigneur, Jésus-Christ, nous bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. C'est ce que le Seigneur m'a montré que je suis en train de te dire. Alléluia. Que le Seigneur m'a montré. Il dit, priez. Priez. Et puis, occupez, faites des occupations dans vos villages. Ayez des terres pour vous-mêmes, pour vos enfants, pour vos descendants. Amen. Que son nom soit béni. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est vivant. Il règne d'éternité en éternité. Jésus-Christ est merveilleux. Que son nom soit béni. Merci, Seigneur Dieu. Remercions le Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, mon rocher, pour ta présence. Béni sois-tu. C'est dans ton nom, Seigneur, que j'ai prié. Amen. 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 C'est votre évente moyen. Et venez sur Moyet TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada